Aujourd'hui, vous ouvrez une extension d'une exposition de la photographie. Qu'est-ce que représente pour vous une jeunesse avec ces jolies photographies ? D'abord, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, au Mahoc, nous avons une scène artistique en général d'une richesse inouïe, d'une variété extraordinaire, que ce soit sur le plan pictural ou que ce soit sur le plan photographique. Aujourd'hui aussi, c'est une reconnaissance pour mettre, c'est pour ça que Sa Majesté a donné ses instructions, pour que ce lieu-là devienne le musée national de la photographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, la photographie devient une œuvre artistique à part entière, que les photographes sont des artistes aujourd'hui reconnus à part entière. La deuxième chose, c'est qu'aussi, avec le soutien du ministère de la Culture, nous avons fait des acquisitions, à la fois de peinture, mais aussi de photos. Après le musée Mohamed VI, on a fait tout ce qui est peinture, sculpture et installation. Nous sommes venus ici au musée de la photographie pour compléter ce parcours et montrer aux gens et aux Marocains que nous continuons à accompagner les artistes quand on peut. Et la deuxième chose, c'est de persister sur cette chose qui, pour nous, depuis cette période de la pandémie, encore plus importante, c'est la présence de la culture, la présence de l'ouverture des musées, et de donner aux gens la possibilité de sortir de cet enfermement obligatoire pour aller un peu vers un voyage à travers les œuvres d'art, à travers les photos. Et je suis très heureux de vous dire combien les Marocains sont au rendez-vous, et les étrangers d'ailleurs, sont au rendez-vous. Et je suis heureux de voir que la Fondation nationale du musée, que le Maroc, est cité en exemple à travers le monde, car il respecte à la fois toutes les obligations sanitaires et en même temps, nous laissons ces lieux de culture ouverts pour que tout le monde puisse aussi avoir un peu de lumière et un peu d'oxygène. Parlez-nous un peu de l'organisation technique de cette exposition. Cette exposition fait partie de la programmation culturelle du Musée national de la photographie, qui est aménagée dans le Fort Rottenburg, qui est l'un des monuments qui font partie intégrante du patrimoine culturel de la ville de Rabot. Cette exposition est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Fondation nationale du musée et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui ont adhéré il y a plus d'un an à l'élan de solidarité qui a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour gérer l'impact social et économique de la pandémie. Donc ces deux institutions ont lancé deux programmes d'acquisition d'oeuvres d'art pour soutenir les artistes et en même temps enrichir leurs collections respectives. Cette exposition vise à booster, enrichir, renforcer l'offre culturelle dans la ville de Rabot, ville lumière, capitale culturelle du royaume. C'est une exposition qui donne à voir des photos. Chaque photo montre un regard sur la diversité, la pluralité de la scène photographique marocaine ainsi que la diversité des thématiques et des problématiques qui traversent l'esprit des jeunes photographes marocains. On est très heureux de pouvoir voir tout d'abord l'ouverture d'un centre culturel très important. Il y en a plusieurs ici à Rabat pendant cette crise sanitaire. Et voilà, c'est magnifique de savoir que partout dans le monde, on soutient des artistes qui peuvent être en difficulté comme tout le monde et ça, ça donne un bel espoir. Vous savez qu'au Maroc, les musées sont restés ouverts pendant la crise de la pandémie ? Oui, c'est fabuleux, c'est super, tant mieux. Et puis je ne vois pas pourquoi on les fermerait. Tout le monde peut porter un masque, on peut instaurer des règles, donc voilà. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez trouvé comme tableau ? Quel est le tableau qui vous a marqué ? J'aime beaucoup l'art post-colonial avec les expressions sur l'histoire du Maroc. Pour la première fois, vous visitez ce fort ? Oui, oui, c'est la première fois, c'est très joli, très intéressant.